Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour du 23 janvier 2019 A tout simplement là, 2.40 et 2.1 Qui correspond à un changement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de persos affectés Alors par contre les changements sont pas non plus incroyables On va pas se mentir, y'a pas d'énorme rework Pour une fois, l'image qui représente Shane va être bien représentée Puisqu'il va y avoir des petites choses à dire sur notre panda préféré Donc, beaucoup de persos, vous le voyez, la liste est énorme La plupart, du coup je vais résumer avant, d'habitude je résume à la fin mais là je vais résumer un petit peu avant C'est plein de petits changements sur des talents qui sont un petit peu sous-compétitifs à l'heure actuelle sur les persos Du coup on up ce genre de choses Globalement ce que je pense du patch, il est dans l'ensemble plutôt bon Y'a 2, 3 grosses erreurs mais globalement sinon il est plutôt bien C'est quelque chose qu'on attendait C'est, soyons honnêtes, c'est également un gros coup de développeur pour dire Regardez, premier patch de l'année, vous avez peur qu'on arrête le développement du jeu etc Regardez, boum, 30 persos, plus de 30 persos de touchés Donc ne vous en faites pas, on est encore là, on aime ce jeu et on va continuer à le faire En plus avec des talents un peu mal aimés donc on est vraiment dans une optique d'avancée Donc on va commencer avec Guldan Guldan qui voit le talent sur le 7, donc la corruption Lorsque vous mettez la corruption sur quelqu'un et que vous drainez la personne qui est touchée par la corruption Le ralentissement maintenant passe de 25 à 35% Donc c'est un up du ralentissement Ce talent n'est pas mauvais, ce talent n'est pas mauvais C'est juste que bon, soif de pouvoir et le Q-spell au 7 sont vraiment au-dessus Mais on up le talent, ça offre un énorme slow Donc dans les très rares situations où on pouvait considérer ce talent en mode On a vraiment zéro contrôle, ça peut aider, et bien ça aidera encore plus Niveau 13, alors ça par contre c'est un énorme changement Et ça mesdames et messieurs c'est très fort, ça c'est vraiment très fort La moisson de vie, donc les soins augmentaient de 50 à 75% Qu'est-ce que c'était ? C'était tout simplement le drain, vous savez l'amélioration du drain Lorsqu'en fait vous arriviez à drainer Parce que très souvent on prend la pierre de soin ou le bouclier anti-sort Mais ce talent là, sur le papier, c'est le meilleur talent 13 de Guldan Si vous n'êtes pas bloqué, que vous pouvez tranquillement drainer sans être interrompu ou quoi que ce soit C'est le meilleur talent de Guldan Très souvent la pierre de soin vous permet d'être mobile et c'est pour ça qu'on prend pierre de soin Mais la moisson de vie c'est très fort C'est le meilleur talent 13 sur le papier Et il passe de 50 à 75% des soins améliorés C'est ce que je rappelle que le drain est également amélioré avec la soif de pouvoir au 7 C'est vraiment fort, c'est vraiment très intéressant Donc le soin amélioré de 50 à 75% c'est vraiment vraiment bien Pacte Funeste, c'est un bon changement aussi Pacte Funeste vous savez c'est le talent qui fait qu'on gagne des PV supplémentaires Par contre si on meurt, le temps de réapparition sera beaucoup plus long Le bonus au point de vie passe de 25 à 30% Et bien c'est pas forcément une mauvaise chose Moi j'aime bien Ça sera toujours un talent moyen Mais dans les cas où on pouvait l'imaginer Par exemple en double support En double support ça peut être très 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 fort Parce que sur le papier tu vas pas mourir Donc ça peut être très très fort J'en profite aussi pour le rappeler Mais je suis désolé je suis un petit peu malade Et du coup il risque d'avoir des petites pauses Où des fois je vais devoir me moucher Illidan Illidan des changements intéressants sur Illidan Puisqu'on parle de la métamorphose Donc qui pour moi n'est pas assez encore Mais c'est vachement intéressant On revient sur des nerfs qui datent d'il y a potentiellement même 2 ans, 3 ans Avec la métamorphose Le bonus au point de vie qui est augmenté de 200 à 220 Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quand vous mettez la métamorphose sur un héros ennemi Vous gagnez des PV Les PV temporaires mais vous gagnez des PV Plus vous touchez de monde plus vous gagnez de PV En l'occurrence c'est 200 je rappelle au niveau 0 Et ça passe à 220 Donc imaginez que si vous touchez 3, 4, 5 héros Bah ça va bien sûr s'additionner Donc c'est quand même un bon petit up mine de rien Même si pour moi c'est pas forcément suffisant Peut-être remettre le passif du 20 Un des passifs du 20 en tout cas Dès le niveau 10 en version un peu nerf Ça pourrait être intéressant Niveau 16 La marque enflammée Bonus au dégâts qui est augmenté de 6 à 7% du maximum de points de vie Alors ça c'est tout simplement le seul 16 qu'on voit moins sur Illidan C'est la quatrième auto-attaque successif sur le même perso Va infliger 7% du maximum de points de vie Je trouve que c'est bien parce que 6% c'était pas beaucoup Pour la quatrième auto c'est dur C'est dur, c'est vraiment dur Donc 7%, enfin tapez 4 fois le même mec C'est pas toujours simple Alors que vous avez Azinoth à côté Et le Market for the Kill Donc je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait Jaina, alors là je suis très étonné sur Jaina Un nerf sur Jaina Alors c'est vrai que Jaina est beaucoup sortie Si vous avez suivi un peu les dernières compétitions Jaina est beaucoup sortie dans ses compétitions Mais quand même Jaina n'oublions pas que c'est un mage qui a très peu de portée Qui n'a pas d'escape, qui n'a pas de sustain Elle a beaucoup de points faibles en fait sur le papier Mais bien sûr à cause de ça, c'est l'un des meilleurs bursters C'est le plus gros burster du jeu potentiellement Donc Bien sûr vous allez me sortir Kel'Thuzad tout ça Oui mais Kel'Thuzad par exemple Jaina Si tu lances tes sorts ça va exploser tout le monde C'est pas pour rien que la copie de Jaina marche très bien Et on va nerf les dégâts de l'éclair de givre Notamment du Javelot, le A Qui passe de 190 à 184 points Et on nerf les dégâts du cône de froid On passe de 230 à 220 Bon le cône de froid ça va L'éclair de givre c'est un sacré nerf quand même N'oublions pas que l'éclair de givre aussi C'est un skill shot L'animation est pas si rapide que ça Ça s'esquive très facilement Je trouve que c'est vraiment salaud De la part de Blizzard De nerf Jaina comme ça Et à côté de ça par contre On va quand même Comme tous les autres persos On va up des talents un petit peu moins joués Notamment l'iceberg au niveau 7 Donc c'est celui qui augmente l'air d'effet du cône de froid Et qui réduisait le temps de recharge de 2 secondes Et bien il passe à 3 secondes Donc ça commence à le faire devenir intéressant Mine de rien l'iceberg Même si c'est toujours un peu plus situationnel Le Q au 7 est vraiment trop fort Pour le gain dans mana etc C'est vraiment intéressant La baguette furie des glaces Donc ça c'est l'auto-attaque Vous savez l'auto-attaque sur des cibles marquées Sur des cibles gelées Qui fait que le bonus au dégâts des auto-attaques Enfin vos auto-attaques sont renforcées Et ça passe de 75 à 100% Et la réduction du temps de recharge Qui est augmentée de 1 à 1,5 secondes Sur le Blizzard Chaque auto sur quelqu'un qui est sur un héros gelé Voit le temps de recharge du Blizzard réduit Personnellement ce que j'en pense Pour moi ça c'est un mauvais changement aussi Pourquoi ? Parce que le perso en fait Ce talent pourrait être intéressant Si ça marchait en PVE en fait N'oublions pas que c'est de l'auto-attaque Donc ça en solo Q Ça serait pas dégueu En compétition et même ailleurs Enfin même à haut niveau Ce serait plus dur à faire proc Mais en l'occurrence Faut pas oublier que ce talent ne marche qu'en PVP Contrairement aux deux autres Donc pour moi il souffre de ça en fait Et pour moi il devrait marcher en PVE A la limite on baisse les dégâts On les passe à 50% Mais par contre les dégâts Même s'ils sont à 50% Et bien ça marche en PVE Et le Blizzard en reste à 1 seconde Ou 0,75 Parce que le problème c'est qu'à l'heure actuelle En fait pour moi Vouloir faire en sorte que ce soit très fort en PVP C'est bien Mais en fait pourquoi prendre ça en PVP Quand ça marche en PVP L'autre aussi Et il marche en PVE Jaina c'est aussi pour le PVE Qu'on la draft On la draft énormément pour le PVE Donc bien sûr le PVP Enfin ça a du garage tout ça Mais quand même Le PVE est vachement important Pour Jaina Du coup J'aime pas trop ce qui change J'aime pas l'aspect en fait changer Bien sûr il a besoin d'un up ce truc Mais j'aime pas la manière de up Niveau 16 L'exposition nord La vulnérabilité Qui voit un nerf Réduction d'armure diminuée de 25 à 20 points Je trouve qu'une compensation aurait été intéressante Par exemple Réduction d'armure diminuée de 25 à 20 points Ok mais on gagne une seconde Là en l'occurrence Ça dure pas très longtemps l'exposition nord C'est 2 secondes il me semble 25 points de vulnérabilité sur 2 secondes Je trouve ça un peu dur Je trouve ça un petit peu dur C'est un talent qui existe depuis très longtemps Et il est très fort sur Jaina Oui mais c'est un niveau 16 quoi Donc je trouve ça un petit peu dur Mais bon allez Ça reste 5 points C'est pas si incroyable que ça Chacal Chacal Alors des changements sur des talents Qu'on voit moins La virée explosive Énorme changement sur la virée explosive De chacal Qui voit le temps de recharge réduit De 100 à 75 secondes Alors je rappelle que La virée explosive a subi Un énorme nerf À la sortie du perso Entre PTR et la sortie Mais la virée explosive Maintenant Bah c'est vrai que c'était devenu Un ultime rigolo en solo queue Etc C'est vrai qu'en pro C'était plus compliqué Passer à 75 secondes CD Alors la pneumatique est toujours très forte Mais dans des combos On peut imaginer avec un Zeratul Et bien par exemple Qui est parti void etc On pourrait imaginer des combos La virée explosive Donc 75 secondes C'est très fort Attention par contre Parce que virée explosive Ce qui était intéressant Le 20 était très fort De la virée explosive Le 10 était bien Jusqu'à ce que Bon bah la pneumatique Soit bien up Le plein de super Donc l'amélioration De la virée explosive C'est tout simplement Le temps de recharge Qui est diminué Puisque je rappelle C'était 30 secondes CD Si je dis pas de bêtises Le temps de recharge avant Oui c'est ça Puisqu'on passait de 60 De 100 à 70 Et bien maintenant Ils font juste en sorte Que ça reste à 30 secondes Réduction du temps de recharge Diminuée de 70 à 45 Puisqu'on est passé à 75 de base Donc c'est toujours intéressant Augmente désormais Les dégâts de la virée explosive De 15% Et ça c'est méga fort Ça c'est vraiment Vraiment méga fort Ça c'est vraiment très fort Étant donné que ça permet Ça permet d'augmenter aussi Les dégâts de la virée explosive Et je rappelle quand même Que ne l'oublions pas On l'a toutes les 30 secondes Le temps de revenir etc C'est quasiment du 20 secondes De CD effectif C'est plutôt fort C'est vraiment très intéressant J'aime beaucoup Les changements qu'ils ont fait Sur la virée explosive Après au 20 Ça peut même être très cancer Faut faire gaffe à ça Parce que c'est une mécanique Très cancer au 20 Et le boom whiz Donc la réduction du temps de recharge Sur la mine Qui est pas du tout Un mauvais talent Enfin ça du dive et tout Ça peut être très fort Réduction du temps de recharge De la mine Augmentée de 10 à 12 secondes C'est à dire que On va avoir Et bien si vous mettez une mine Je rappelle sur un héros ennemi Et que votre mine touche Un héros ennemi Et bien vous allez Vous allez potentiellement Récupérer quasiment votre mine Instantanément sur Chacal Et ça c'est quand même Très très intéressant Contre du dive au niveau 20 Contre des Eratoules etc Et en plus Avec le Air Chacal Ça peut vous permettre De faire proc malgré tout Le Air Chacal Parce que le Air Chacal S'il y a un héros ennemi Il ne proc pas en l'occurrence Et bien avec ce 20 Vous pouvez profiter A la fois du Air Chacal Et de la réduction Donc enfin Et avoir la mine plus souvent Kérigan Kérigan des changements Sur des talents moins joués Très intéressant aussi d'ailleurs L'arène de l'insimilation Bouclier augmenté De 40 à 45 points Donc je rappelle C'est les globes C'est le fait Que de récupérer des globes Vous donne un shield Moi j'aime bien En fait j'aime bien Le talent Je l'adorais à l'époque Où il était niveau 7 Mais maintenant Qu'il est au niveau 1 Il a été tellement nerf Que je trouve ça moyen Et la valeur De l'arène de l'insimilation C'est pas le bouclier Qui m'intéresse moi C'est plus le fait Que le bouclier dure plus longtemps Etc La taille du bouclier On s'en fout Concrètement c'est déjà très bien Parce que ça permet aussi De garder le bouclier Plus longtemps Maintenant Moi ce que j'aimerais Vraiment avec l'arène de l'insimilation C'est que la durée Soit plus longue Parce qu'à l'heure actuelle C'est vraiment pas dingue Je trouve Je préférais largement L'ancien Qui était au niveau 7 Et par contre La barrière psionique Qui était déjà un talent Très fort Mais un petit peu Situationnel L'armure magique Donc par ennemis touchés Je rappelle Avec votre E Sachant que ça marche Avec l'explosion du E Je vous laisse avoir Le guide Kirigan L'armure magique Est augmentée de 15 à 20 points Donc 20 points par mec touché C'est très fort Je pense même que ça va devenir Avec le nerf de l'autre talent Si on met les deux ensemble Je pense que ça va devenir Peut-être même Le meilleur talent 13 de Kirigan Liming Alors ça c'est intéressant Des changements sur Liming Concernant le navigataire Navigataire vous savez C'est ce talent Qui permet au E De ne pas coûter de mana Si vous avez pas pris de dégâts En fait Dans un certain espace de temps Avec Liming Donc quand vous êtes hors fight Bah ça vous coûte rien le E Et l'autre point C'est que justement Si vous avez pas pris de dégâts Et bien vous pouvez profiter De ce navigataire C'était toutes les 4 secondes Le truc c'est que Enfin toutes les 4 secondes C'est à dire Sans avoir pris de dégâts Fallait attendre Par exemple si vous avez pris des dégâts C'est un peu comme le passif de Falstad Le coup rangé Si vous avez pris des dégâts Bah faut attendre un petit temps Un petit temps Avant qu'il puisse revenir Bah là en l'occurrence Avant c'était 4 secondes Maintenant c'est 3 secondes Et ça c'est super important Parce que dans un team fight Et bien Si vous avez pas pris de dégâts Pendant 3 secondes Le nouveau E Vous coûte 0 de mana Donc ça peut être vraiment pas mal Notamment sur champ de l'éternité Je pense ce talent Ça peut être vraiment très intéressant Peau de diamant Alors c'est une erreur C'est talent 16 Pour la peau de diamant La peau de diamant Et que le bouclier Qui a été augmenté De 20% à 25% Concrètement la peau de diamant C'est pas terrible C'est très très situationnel Et c'est pas augmenté Pour moi Il devrait mettre un passif Plus que augmenter le bouclier Enfin je trouve que c'est De toute façon Vous avez pas besoin de ça Enfin normalement Avec l'eming Vous avez pas besoin de ça En fait Si vous jouez bien Vous avez pas besoin de ça Sauf si vraiment Il y a du Zeratul Valira Enfin limite Tracer Des trucs Ou Genji Enfin genre 3 Il faudrait au moins Qu'il y en ait 2 Qui vous attaquent Sinon la peau de diamant Dans les cas situationnels C'est mieux Maiev Un up sur Maiev Sur des talents Qui sont Qui sont un peu moins joués Avec l'éventail d'épée Notamment Donc c'est le talent Au niveau 4 Vous savez Qui demande de stacker Plusieurs fois Toucher 3 héros et demi Avec des Q Bonus de dégâts Qu'on fait là Par la première récompense Augmenter de 15% A 25% Des dégâts énormes C'est pour inciter les joueurs A un peu plus tenter De partir sur ce talent Parce qu'il est très très dur Souvent vous avez 0 stack Mais si jamais Vous arrivez à toucher Justement 3 persos Et bien 3 persos et demi Et bien vous avez 25% de dégâts bonus Donc c'est pour inciter Vraiment à tenter De partir sur ce talent Essayer un peu D'avoir les balls Pour le jouer Bah ça sera très très fort Si vous arrivez à le faire proc Sinon bah C'est toujours de la merde Mais globalement Si vous le faites proc Par contre là Ça va faire vraiment Vraiment très mal Bride corruptrice Durée de la réduction D'armure augmentée De 3 à 4 secondes Donc c'est tout simplement C'est la vulnérabilité physique Sur les laisses de Maiev A partir du niveau 7 Donc dans des compos Où il y a beaucoup D'auto attaqueurs Ça peut être très fort Et du coup La vulnérabilité physique Passe de 3 à 4 secondes Donc une petite seconde de plus Sur la vulnérabilité C'est très très bien Armure ombreuse Alors là par contre Je comprends pas Pourquoi ils l'ont up Parce que c'est le talent On voit un petit peu moins Mais il reste Moi je ne joue que ça Personnellement Durée augmentée De 3 à 3,5 secondes Et d'ailleurs Ça c'est intéressant Parce que je pense Que c'est un nerf compétitif Et oui je sais Vous allez me dire Il n'y a pas de Mais maintenant En compétition On voit beaucoup Des Maiev Qui partent sur l'armure Au Z ou au Q Et le E Il avait été beaucoup nerf Et du coup Ils l'ont changé Mais honnêtement L'armure ombreuse Moi je trouve ça Toujours trop fort sur Maiev Enfin j'adore C'est tellement facile À faire croire Qu'avec le 16 Il y a une telle synergie Et du coup La durée est augmentée De 3 à 3,5 secondes Et je trouve ça Vraiment pas mal Mephisto Avec des changements Sur le mana Globalement Pour Mephisto C'est vrai que Mephisto est très manavore Donc le coup en mana A été réduit De 55 à 50 points Donc du Z Et également du E Qui passe de 40 À 35 points de mana Donc pour que C'est vrai qu'il doit Spammer Mephisto Donc il a besoin Enfin on a toujours dit Sur le guide Mephisto J'en avais parlé Il est très manavore Calmer un petit peu Le côté manavore C'est cool Et un autre point fort Énorme Prison de haine Ça devient vraiment 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 Déjà c'était le meilleur Ultime de Mephisto Mais ça devient vraiment Vraiment Là c'est énorme Temps de recharge Réduit à 50 secondes CD au lieu de 60 Le coup en mana Qui a été réduit également Et je vous rappelle Qu'avec le talent 13 Qui vous permet D'avoir plus souvent Votre ultime Quand vous faites proc Votre passif Ça fait que vous avez Des ultimes Quasiment toutes les 20-30 secondes C'est énorme Avec Mephisto ça C'est un très bon map Pour Mephisto Pour les bons Mephisto C'est un très bon map Pour les autres Ça changera pas grand chose Nova Alors là Nova Moi aussi j'applaudis le changement On va commencer par Les troupes d'infiltration Donc le talent vert au niveau 1 Qui faisait Voilà Qui demandait Un certain temps de camouflage Pour que ce talent proque Et bien il a été réduit De 5 à 4 secondes Pour faciliter l'obtention De ce talent Et au niveau 4 La projection rapide Alors les deux autres talents Parce que souvent on prend le braille Et bien on prend le pot de vin Au 4 Et bien pour Nova On change un petit peu On améliore les autres talents Projection rapide Réduction du temps de recharge Et du coup en mana Portée de 40 à 50% Donc vous avez plus souvent le E Et vous coûte moins cher en mana Moi personnellement J'adore ce talent Si j'ai besoin du pot de vin Je prends le pot de vin Mais sinon moi j'adore ce talent Pourquoi ? Parce qu'il fait proc facilement La balle dans la chambre De Nova au 7 Donc plus de dégâts avec Nova L'autre point Bah plus souvent vous avez l'hologramme Plus l'hologramme va faire des dégâts Evidemment Et en plus vous allez potentiellement Un peu plus brain l'adversaire Il y a 2 Nova présentes Etc Ça fout vraiment la merde Du coup la projection rapide Juste pour faire proc Plus souvent la balle dans la chambre C'est très intéressant Stabilité holographique Le bonus elle a duré Augmenté de 100 à 120% Donc je rappelle que Le clone durait 2 fois plus longtemps Bah maintenant il dure un peu plus De 2 fois plus longtemps Donc il tient vraiment très longtemps Le clone Donc bon Ça je trouve que le talent Le hub sur la projection rapide Est énorme Stabilité holographique C'est un petit bonus Mais concrètement c'est pas énorme Mais ça reste toujours cool Niveau 16 La balle explosive Bah c'est un talent qui arrive trop tard Pour Nova N'oublions pas que c'est un talent Qui est niveau 4 pour Anzo La balle explosive Donc si vous touchez des sbires Avec le Enfin même des héros Le Q va faire plus Va exploser en zone Et du coup il va exploser En zone Et faire 80% Des dégâts du A en zone Et bah maintenant Il fera 90% Des dégâts du A en zone Sachant qu'en zone en plus Je crois que c'est 100% Des dégâts en zone Ragnaros Un changement sur la comète Sur le Z Le météore Qui fait Donc le Z Qui fait des bonus Des dégâts augmentés De 3 à 5% Donc ça c'est C'est le niveau 1 Attention c'est pas le talent Enfin c'est le talent au niveau 1 Ce n'est pas le sort de base Donc attention Parce que moi personnellement Le build météore est un peu plus situationnel Mais le build météore Bah ça peut être vraiment fort Sur Ragnaros Si vous arrivez à le stack Etc C'est vraiment pas mal Et du coup Des dégâts supplémentaires Bah c'est un énorme up En vrai c'est un énorme up Sur le build météore de Ragnaros Je pense quand même Que le build 2 est toujours le meilleur Je sais le build Q Et le générique Mais le build Moi personnellement Je préfère le build E Et ça fait depuis le début De Ragnaros Je préfère le build E Et le bonus aux dégâts sur le Z Bah c'est un gros up D'ailleurs bizarrement Enfin étrangement Le build 2 n'a pas été up Parce qu'en solo Q Il a des très bons win rates Zeratul Alors ça C'est un changement Qu'on attend depuis des mois Voire un an Zeratul Alors le build Q spell Restera toujours très fort Mais on nerfe quand même Les dégâts du A 50% de dégâts bonus C'était beaucoup trop On passe à 40% C'est très bien Et au 20 la guérison d'ombre Donc le soin sur les capacités Qui passe de 75 à 60% Le perso reste très fort Mais on nerfe un petit peu Et je trouve ça très bien Alors on va pouvoir passer à la suite Maintenant qu'on a parlé de Zeratul Et que c'était Très bon changement Gazle Alors Gazle La gravite au bombe Donc le deuxième ultime de Gazle Qui voit son temps de recharge Réduit de 110 à 90 secondes Je rappelle que c'est quand même un ultime Très playmaker Sur Gazle Et son coût en mana Est également réduit de 100 à 80 points C'est un très bon changement Pour Gazle Parce que le problème des graviteaux C'est que c'est très dur A faire proc Bien l'utiliser et tout Pour des joueurs Comme Niarch par exemple Qui arrivent à très très bien l'utiliser Bah c'est Ça va être vraiment super Ça va être vraiment le café Donc c'est vraiment cool Et au 20 La pluie de débris Le temps de recharge Qui a été réduit de 60 à 30 secondes Je rappelle que C'est tout simplement Parce que c'était 60 secondes CD La graviteau au niveau 20 Et bien L'amélioration de la graviteau Faisait en sorte que ce soit plus souvent Vous l'ayez plus souvent Et bien Ils ont juste fait en sorte Que ça ne baisse que de 30 secondes CD Puisqu'on est passé à 30 secondes CD De base En moins Donc Toujours rester à 60 secondes CD Sur l'ultime A partir de niveau 20 Viking Alors des talents sur les Vikings Ça fait longtemps que Viking A pas eu de modification Et c'est des talents C'est des talents Qu'on voit quasiment jamais Et qu'on était up Alors ça c'est un talent Que j'avais gueulé Même il y a un an et demi Quand à la BlizzCon Ils avaient annoncé Les changements sur les tourelles Et que Viking N'avait pas eu de up Que soit la furtivité de Eric Ou les dégâts Et ça ça n'avait pas été assez J'en avais gueulé Je me rappelle J'avais vraiment gueulé En disant c'était nul Et bien voilà Ça y est Ça va faire mal mine de rien Parce que le sabotage Donc c'est le fait que Eric Puisse taper sur les Sur les structures Et fasse très mal Parce que les dégâts sont passés De 35 à 50 points C'est quasiment C'est un peu moins Du double des dégâts C'est quand même très fort Et les dégâts Ils sont désormais Infligés en 5 secondes Au lieu de 10 secondes Donc c'est un burst En fait T'augmentes les dégâts T'augmentes les valeurs Et t'augmentes le burst Parce qu'avant c'était ça Imaginez c'était 50 points de dégâts Mais sur 10 secondes Maintenant c'est sur 5 secondes Donc c'est des dégâts absolument Colossaux De la part d'Eric Donc un talent qui devient Vraiment très intéressant Pour les Vikings Non roi de coeur Même si bon Au niveau 4 Il y a toujours des talents Très forts De toute façon sur Eric Mais il devient vraiment compétitif Non roi de coeur Donc le talent niveau 7 Mais bon souvent On prend le spin to win Capacité du bouclier Donc c'est tout simplement Un talent qui permet A chaque Viking D'avoir un bouclier Capacité du bouclier Pour un Viking Augmenté de 110 à 130 points Capacité du bouclier Pour deux Vikings Augmenté de 103 En gros plus vous êtes Viking Vivant plus le bouclier Est important Et ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Contre des counter On peut imaginer Un butcher etc Pour qu'il puisse Avoir ses stacks Et bien ça peut permettre De potentiellement Vous permettre d'être en vie De ne pas stacker le butcher Ça peut être une idée Ça peut être une idée Moi j'avoue que Faudrait que j'en parle avec TR Parce que c'est vrai que c'est à lui Qui est un gros joueur de Viking Et il faudrait que je lui en parle Mais c'est vrai que je pense Que c'est vraiment C'était un talent Qui était situationnel avant Et qui avait été nerf Et maintenant il a été Bien re-up Donc faudrait voir Mais je pense que ça peut Ne pas être dégueu Et gang de vikings au 13 Le temps de recharge Qui a été réduit De 30 à 20 secondes Et les dégâts sont augmentés De 1 à 1,25% Pourquoi pas Plus de dégâts encore une fois Sur les Vikings C'est vraiment des talents C'est vraiment des talents De toute façon Qui étaient peu joués Voir pas joués Et on up ces talents Pour offrir un petit peu De diversité aux Vikings Donc c'est plutôt sympa Merki Le temps d'incantation Réduit de 2 à 1,5 secondes Donc qu'est-ce que c'est C'était la pose des oeufs Qui a été réduite Et ça c'est un énorme up Du talent 1 Qui permettait de mettre Des faux oeufs Puisque maintenant Les faux oeufs vous les mettez En 1,5 secondes Puisque 2 secondes Pour canaliser l'oeuf C'était beaucoup Donc maintenant C'est tout simplement Le temps d'une incantation De Pyro évidemment Donc c'est un bon Petit changement Pour Bourbi Histoire de Enfin moi j'aime bien J'aime bien ce petit changement Sur Bourbi Vie de rêve Le nombre de maxi Donc c'est un talent Qu'on voit moins au 4 Nombre maximal de charge Augmenté de 15 à 20% Donc si vous restez en vie Avec Bourbi Vous avez un énorme up De dégâts Donc c'est 20% de dégâts Je rappelle sur Toutes les capacités magiques Donc c'est vraiment pas mal Ça reste situationnel Mais c'est De toute façon Le problème de la vie de rêve Soyons honnêtes C'est qu'il souffre Des autres talents 4 Parce qu'en soi C'est pas mauvais Vie de rêve Mais c'est juste Que les deux autres talents Sont très forts Zagara Alors ça Ça c'est une énorme erreur De la part de Blizzard J'espère qu'ils reviendront En arrière Parce que ça c'est débile Zagara c'est quand même Un perso de ritarde Soyons honnêtes C'est un perso pour les teubés Je sais qu'il y en a beaucoup Qui l'aiment bien Surtout en France Zagara Mais Zagara Je suis désolé C'est un perso d'abruti Le perso Il a rien Enfin il y a quasiment Rien de skillé Dans son kit Le Z T'appuies sur Z Et l'Hydra Va taper toute seule L'échancre Bah tu balances tout Dans la gueule Enfin c'est pas très très technique Et ensuite C'est de l'auto-attaque Tu poses ton Miku C'est plus de la gestion De lane et de cartes Zagara Que vraiment un kit Très skillé Alors il en faut pour tous les goûts Bien entendu Mais ce que je trouve dommage En fait c'est que moi par exemple Moi j'aime bien Zagara Honnêtement Jouer Zagara c'est cool J'ai fait Il y a des vidéos de Zagara Qui vont sortir D'ailleurs Enfin qui aurait dû sortir Depuis longtemps d'ailleurs Mais moi j'aime bien Zagara Parce que voilà Le largage par exemple Qui faisait des dégâts En fonction du nombre de touches Etc C'était super intéressant Même si vous aviez Zero stack C'était worse quand même Parce que le E C'est la mécanique La plus skillé Puisqu'il faut toucher Avec le largage de chancre Les cafards derrière On s'en fout C'est pareil Ça a nos skills Ça a les cafards Qui tire derrière On s'en fout Nous ce qu'on veut C'est plus le largage bille Qui fait des dégâts Intéressants Plus on Plus on touche le héros Plus on fait mal C'était une mécanique géniale Sur Zagara Et au final Donc c'était un des rares trucs Très intéressants Maintenant Et bien il a été Complètement rework Ce talent Donc je rappelle Qu'avant c'était Augmentation des dégâts De 50% sur le E Et plus vous touchiez de monde Plus ça vous permettait D'augmenter les dégâts du E Et une fois que vous aviez Validé la quête Qui était quasiment jamais faisable Et bien vous aviez Une augmentation du rayon Maintenant l'augmentation Du rayon d'impact Est de base en fait Et de 20% Et une fois que vous avez Touché 15-0 adverse Avec le largage contaminé Un cafard supplémentaire Apparaît On s'en fout du cafard Alors oui C'est une augmentation C'est une augmentation Des dégâts Puisque bien sûr Vous allez avoir 3 cafards au lieu de 2 Mais c'est de la merde C'est de la merde C'était une mécanique Super skillée Sur Zagara Qui était franchement La mécanique intéressante Du perso Avec la mot Etc Et là Genre Concrètement Mais c'est un truc Pour des buildings Destructeurs À Debilos Qui afk sur leur lane Je trouve ça nul Alors oui en teamfight On aura 3 cafards Mais est-ce que c'est ça Qui est intéressant Avec Zagara Non Le beurre sur le E Il y avait la mécanique En plus c'est con Mais c'est un nerf de la mot C'est un nerf de la mot Ils enchaînent les patchs A essayer de rendre Compétitive la mot Et ils nerf le meilleur truc De la mot Pourquoi ? Parce que vous mettiez La mot La gueule vorace Sur 3, 4, 5 mecs Et en sortie Vous timiez Pour que votre E Je vous laisse aller voir Le guide Zagara Mais pour que votre E Touche à la sortie de la mot Dans la description J'avais fait une vidéo Je vous avais montré Un clip de burst Absolument inimaginable Et en sortie de mot Boum Il y avait le largage Avec les stacks Ça faisait super mal Et bien maintenant Il n'y a plus de burst À la sortie de la mot Du coup c'est un nerf de la mot Parce que c'est bien Oui la mot en team Etc Mais Zagara Elle avait de quoi Burst même en sortie de la mot Une fois la mot sort faite Tu prépares le E Le largage bileux Tous les chancres L'auto-attaque avec le poison Paf Le mec il prend un burst Inimaginable Bah maintenant non Mais si tu touches assez T'auras potentiellement Un 3ème cafard Passons Et de toute façon Reddit a commencé A gueuler sur Zagara Et pour une fois Bah moi je le soutiens totalement C'est n'importe quoi Ce qu'ils ont fait sur Zagara C'est une mécanique débile De débile Pour les débiles C'est au lieu d'un truc intéressant Et c'est un nerf de la mot Alexstrasza La luxuriance Donc le temps de recharge Du Z Qui voit Une petite réduction Qui passe de 16 à 14 secondes Je pense que c'est bien Honnêtement Et la lieuse de vie Qui voit le coût en mana Réduit de 80 à 60 points C'est des petits changements Appréciables Et au niveau 13 L'armure physique De Alors je crois Je sais plus si c'est physique Ou générique Mais quand vous prenez un contrôle En fait Alexstrasza Gagne de l'armure Et passe de 30 à 40 points Et vu que c'est 30 Ça doit être de l'armure générique Et du coup 40 d'armure en sortie Donc c'est intéressant Encore une fois On veut essayer De rendre ce talent Situationnel Mais qui peut être intéressant Il était déjà situationnel Et bien maintenant On pourrait peut-être Un peu plus le considérer Descartes Kane Alors Descartes fait partie Des petites erreurs de ce patch On en a déjà listé une Avec Zagara Descartes Soit augmenté sur les potions De 240 à 255 Ça c'est un bon point Étant donné que Il ne faut pas l'oublier Mais Descartes Kane Descartes Kane avait Mine de rien On avait réduit Le temps de recharge De ses potions Donc il vaut mieux Comme il y en a moins Il vaut mieux que le heal Soit plus fort Donc ça c'est bien Ça va dans l'idée Du dernier patch Au moins il y a une cohérence Dans les patchs Contrairement à Zagara Parchemin d'identification L'objectif de la quête Est réduit de 20 à 16 points Donc le parchemin d'identification C'est tout simplement Vous savez La vulnérabilité Et la marque Qui permet d'avoir Des stats D'avoir la vision Sur un ennemi Qui est révélé Pendant 8 secondes Un truc comme ça Et bien maintenant Au lieu de toucher 20 ennemis Pour pouvoir voir la quête C'est 16 Et ça c'est un très bon changement Parce qu'on voit Quasiment qu'un seul talent C'est le Saphir au 1 Alors que les deux autres talents Sont pas mauvais C'était juste un petit peu Trop dur de les obtenir Parchemin d'identification Du coup Qui a été up Ça c'est bien Et l'empirisme Donc la puissance de capacité Augmentée Si on touche un ennemi Et bien qui a été Qui a été Augmentée de 14 à 16 secondes Donc 16 secondes de buff Sur Descartes Cain C'est vraiment pas mal Au lieu de 14 Donc c'est de très bon changement Alors Maintenant le problème Sur Descartes Cain Parce que jusqu'à présent C'est plutôt intéressant Là le problème C'est niveau 13 Les talents 13 de Descartes Cain C'est de la merde Le problème en fait De Descartes Cain C'est qu'il a qu'un seul talent En 13 Le dé Et le reste C'est que de la merde Et super potion de soin Bah on augmente le soin Parce qu'on est obligé De faire ça Parce que c'est de la merde Descartes Cain Je rappelle Vous devez mettre Les potions sur le mec Pas les mettre dans le vide Et le mec peut pas Attendre 2 secondes Même si vous vous ratez Le mec a pas hâte de temps D'attendre 2 secondes Avant de récupérer les super potions Donc c'est ultra situationnel Comme talent Ce sera avec de la hammer En mode je te prépare Des potions à côté Et même pas Même hammer On met les potions Directement sur le gars Donc ça n'a pas de sens La super potion de soin Il faut me rework Ces trucs là C'est nul ça Et du coup Vous pouvez les up Comme ils veulent C'est de la merde Et enfin le savant mélange Les soins augmentés De 45 à 50 points C'est pareil Savant mélange Ca pourrait être intéressant Vraiment En plus le talent Serait intéressant Augmentez moi Ce radius Arrêtez d'augmenter les soins Augmentez le radius Parce que de toute façon Les soins sont en fonction De la potion Donc déjà Ces talents 13 Prennent un double up En fait Ils prennent le talent Ils prennent le up Du soin de la potion Et en plus Ils prennent un up supplémentaire Donc ils prennent double up Mais ça change rien Vous pouvez les up Comme vous voulez C'est de la merde Du coup Le radius Par exemple Si quand on ramasse une potion Ca soigne en plus en zone Qu'on augmente le radius Pour que ça touche plus facilement D'autres héros alliés Là Ca va devenir intéressant C'est pas augmenter le soin On s'en fout Genre Mais bon C'est comme ça Karazim Alors ça c'est un très bon changement Sur Karazim La paume divine Qui est C'est vrai qu'on prend beaucoup Karazim pour essayer de frappe La paume divine Donc qui augmentera Le gain de PV Quand elle proc pour un allié Et je trouve ça très bon 1200 PV du coup De redonner à un allié C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Il devrait peut-être penser Même à autre chose C'est peut-être Même une paume En pourcentage PV même Peut-être Faire en sorte que la paume Redonne en pourcentage PV Plutôt qu'en PV fixe Ca pourrait être intéressant Genre redonne 40% des PV Des PV Ou 45% des PV Alors bien sûr On se pourrait dire Putain sur un tank Ca va être très fort Oui mais le tank Les paumes sur les tanks Il faut les préparer L'ennemi peut s'arrêter Enfin c'est Mais bon Ca c'est une idée Mais honnêtement La paume déjà Augmenter les soins C'est très bien Lily Lily Temps de recharge Du Z Augmenté de 10 à 11 secondes Donc on a un petit peu Moins accès au serpent nuage Je rappelle que Lily C'est toujours un très beau Gros win rate Chez les supports Depuis le début du jeu Donc serpent nuage Qui a été augmenté Donc on nerf un petit peu Le serpent nuage de Lily Ok Mais à côté de ça On up Et c'est pour ça aussi C'est qu'on up énormément Les talents sur les promptons Au niveau 1 Et au niveau 4 Afin d'avoir plus souvent Accès justement D'avoir plus souvent Accès aux promptons Donc les promptons Durent plus longtemps Et le temps de recharge Sur l'activable A été réduit Le problème c'est que Sur Lily Ils ont mis des talents Qui sont très forts Le Z et le slow Et peut-être qu'il faudrait Les mettre de base Sur Lily En version peut-être Un peu nerf Parce que le problème C'est que En fait ces talents Ils sont pas mauvais Encore une fois C'est juste qu'il y a D'autres talents Qui sont beaucoup trop forts Morales Temps de recharge Du Z Alors je rappelle Il y avait eu un petit changement Avec les gains d'armure Je vous laisse aller voir Les anciennes patch notes Mais sur Morales Pour justement avoir Un petit peu plus d'armure Etc Donc ils ont calmé Ils ont dit bon Ils ont dû regarder Les win rates Ils ont vu que Morales A bien augmenté Ils ont fait On va calmer le truc Petit temps de recharge Sur la protection Augmenté de 10 à 11 secondes Une seconde Ça change pas grand chose C'est un petit nerf Mais je rappelle Qu'avec les talents 7 De toute façon Vous l'aurez plus souvent Ou elle durera plus longtemps Donc c'est pas un problème Malfurion Alors ça C'est un très bon changement Même si bon C'est un peu un changement Pour Comment dire J'allais être méchant Mais on va dire Qu'on veut up Les deux talents Un peu plus C'est des talents de situation Sur Malfurion Le talent 4 Puisque avant Il y avait la portée Qui était juste trop forte Maintenant il l'a plus Donc réduction des soins Donc l'Antille Qui est passé de 30 à 40% Et je pense que c'est un bon changement Parce qu'avec tous les nouveaux persos Qui sont arrivés avec des Antilles Au final l'Antille de Malfurion Il faisait pas le figure 30% d'Antille C'est vachement bien Mais c'était pas énorme Quand tu voyais Maltel Anna Quand tu voyais Descartes Kane Bon 30% c'est pas énorme quoi Descartes Kane N'oublions pas que c'est 75% Au niveau 7 Donc Un niveau 4 Qui offre 30% d'Antille C'était pas énorme Donc 40% d'Antille Ça c'est très bien Très bon changement Sur le route De Malfurion Pour ce talent L'autre aussi Racine Profonde Qui augmente la durée Du route Donc avant c'était de 25% Maintenant c'est augmentation De la durée du route De 40% Donc le route Va vraiment durer Très longtemps Donc c'est plutôt C'est plutôt intéressant C'est des bons changements Et à connaître ça Le Sarment Vengeur Donc le Groot Qui voit ses dégâts réduits Concrètement Je pense qu'il n'y avait pas besoin De changer Il n'y avait pas besoin De nerf ça Pourquoi ? Parce que le Groot C'est le talent Un peu débilos Mais il est pris Alors généralement En plus en compétition Quand tu prends du Groot C'est pas pour les dégâts Si tu le prends C'est plus pour faire pop le truc Alors bien sûr Tu peux avoir des petits dégâts A côté donc c'est cool Mais si tu le prends C'est vraiment pour faire pop le machin Soit pour prendre l'agro du fort Soit pour tanker Des hooks de Stitches Des missiles de Liming Etc Pas vraiment pour les dégâts Donc Déjà rien qu'up les autres Ça nerf le Groot Donc Nerf les dégâts du Groot Bon après voilà Bon c'est peut-être aussi Pour le Baélo Où les Groot Vont être beaucoup plus impactant C'est possible aussi Hanubarak Hanubarak Dégâts des attaques de base Réduits de 91 à 85 points Hanubarak est très performant Dernièrement On le nerf sur les autos Ça se comprend L'Empaler Donc les dégâts aussi Ont été réduits sur le A Pas grand chose De 100 à 95 points Évidemment Ce talent fait que C'est un nerf aussi Des Mandibulacides au 13 Et ça c'est un petit peu dommage De ne pas lui avoir donné Une compensation Mandibulacides Parce que Mandibulacides Prend un nerf Alors que C'est pas forcément le talent Qu'on voit le plus Sur Hanubarak au 13 Donc il aurait peut-être Fallu augmenter les stats Pour revenir En fait augmenter le gain De Mandibulacides Pour revenir à l'ancien talent En fait L'ancien stat Ça c'est dommage Ça c'est vraiment dommage Par contre Alors ça c'est un super changement C'est un super changement De toute façon Les développeurs en ont parlé Mais le build scarabée Bah c'est devenu de la merde Et du coup Il up le build scarabée En mettant Donc au niveau 1 Vous saviez Vous avez le talent Qui était pourri Et ça ça me fait plaisir Parce que j'en avais parlé En stream etc Mais le talent du scarabée Au 1 Qui était pourri Sur l'armure anti-sort Des scarabées On s'en fout Et bien Ils l'ont mis en passif Et le talent niveau 4 Qui était très fort Vous savez Toutes les 8 secondes Il y a un scarabée Qui spawn à côté de vous Et bien Ils l'ont mis niveau 1 Pour avoir plus de spawn De scarabée Et avec Et bien Donc maintenant Il y a plus de scarabée Et en plus Les scarabées Sont plus résistants Donc là Avec le bouclier anti-sort En passif Là ce talent devient fort Là ça devient intéressant Donc on enlève Le scarabée tenace Qui était Le trait niveau 4 Enfin Qui était le talent niveau 1 Et à la place On met légion de scarabée Qui était niveau 4 Et qui a le passif Donc de l'ancien scarabée tenace Et là On a Des talents en niveau 1 Sur un nupe Qui sont géniaux quoi Les globes C'est bien Le bouclier anti-sort C'est bien Et maintenant vous avez ça Contre des lemings Ça va être méga fort Bon après qu'on élimine On aime bien aussi Le bouclier anti-sort Mais plus de scarabée Ça veut dire plus de pêche Ça veut dire aussi On bloque plus de skillshot ennemis Enfin c'est super intéressant Honnêtement c'est super intéressant Plus de dive également Pour un nu-barak C'est vraiment très intéressant Et ils expliquent justement Que la configuration basée Sur la scarabée d'un nu-barak Est peu blébiscitée Donc très peu récupérée Surtout au niveau 1 En raison de l'écart de puissance Entre scarabée tenace Et les autres talents du même palier Ouais Ils sont gentils Ils disent pas que c'est de la merde Du coup pour donner un coup de pouce A cette configuration Réduire le manque à gagner Lorsque vous choisissez ses talents Nous supprimons scarabée tenace Pour intégrer son effet A les géants de scarabée Ça devrait en faire un talent Beaucoup plus attractif Par rapport aux autres options Du niveau 1 Et ouvrir de nouvelles possibilités Aux joueurs qui aiment submerger Leurs ennemis Avec un essaim de petites créatures De manière générale A nu-barak est un peu trop puissant A l'heure actuelle Nous réduisons donc ses dégâts Afin de la lignée Sur les autres tanks du jeu Et honnêtement A nu-barak C'est des très bons changements Il manque juste le petit truc C'est le petit point noir C'est de ne pas avoir Changé la mandibule acide Mais sinon globalement C'est très très bien Artanis Des bons changements aussi Avec la réduction Du 30 de recharge sur le E Qui passe de 14 à 12 secondes Et le coup en mana du E A été réduit Artanis est toujours aussi manavore Donc réduire son coup en mana C'est bien Avoir plus souvent le prisme C'est aussi ce qui fait L'attrait on va dire d'Artanis Donc c'est bien De toute façon Le Q et le E Si vous avez plus vite l'un que l'autre Ça a aussi côté contre mécanique Donc il faut faire attention Mais ça va forcer l'Artanis A tenter des E Même sans le A en fait Niveau 1 La parade réactive Donc le blocage Et alléluia Enfin Le blocage d'Artanis Qui était Moyen Moyen Vraiment moyen Passe de 50 d'armure A 75 points Alléluia Enfin le blocage Passe à 75 Comme tous les autres blocages Le bémol Le bémol quand même C'est qu'il va peut-être falloir Ça va peut-être amener Un autre nerf Parce que ce talent Va devenir vraiment très compétitif On va vraiment avoir Ce talent 1 en lane Qui va être très fort Et sinon l'adversaire armateur L'adversaire armateur Il y aura aussi le dépush Donc le travail de lane Mais aussi le late game Etc sur les objectifs Et sur les structures Mais N'oublions pas par contre Que la parade Enfin le blocage Vous l'avez très souvent Avec Artanis Donc il aurait peut-être Fallu changer par contre L'obtention Moi je préfère Je préfère honnêtement Voir 75 points De blocage Ça c'est très bien Mais l'obtention Il va peut-être falloir la changer Parce que Alors C'est une hypothèse Mais peut-être que ça va devenir Vraiment très fort Voir trop fort Donc faudrait voir Mais en tout cas La parade réactive Enfin ça devient cool Sur Artanis Bientôt un guide vidéo d'ailleurs Vortex à gravitons Réduction du coût en mana Donc le talent 13 On réduit encore le coût en mana De 30 à 25 Puisque de base Il a été réduit Donc c'est un petit nerf aussi Enfin le talent 13 C'est un petit nerf Mais bon ça reste ok Alors le blaze Blaze Le blindage mastodonte Donc le bouclier anti-sort au 16 Qui voit son temps de recharge réduit De 40 à 30 secondes Je pense que ça C'est pas forcément la meilleure des idées Parce que le blindage mastodonte Si vous regardez un peu C'est très fort C'est vraiment très fort Et c'est situationnel Il a pour but d'être situationnel Donc bon Un petit tendre J'aurais 35 secondes Pour l'histoire de mettre La petite 5 secondes en moins C'était bien 10 c'est beaucoup 10 c'est beaucoup Et blindage mastodonte C'est vraiment très fort sur blaze Donc L'avoir toutes les 30 secondes C'est fort C'est vraiment fort Mais bon Ça reste ok Chain Alors là Applaudissements C'est des très bons changements Ce qu'ils ont fait sur Chain Dégats des attaques de base Augmentés de 84 à 90 points Donc Chain Chain va taper Il va faire très mal Donc ça c'est bien Coup de pied volant Dégats augmentés de 112 à 120 C'est un up de dingue Et n'oubliez pas Mon build préféré sur Chain En plus c'est le build Alors tous les builds sont viables Sur Chain Mais le build A Sur Chain Moi j'adore C'est mon préféré Et honnêtement Et bien n'oubliez pas Et bien n'oubliez pas Que le 4 critique sur le A Mais le A du coup Il est up Donc ça up le 4 Contrairement à Nubara Avec le Mandibule Acide Par exemple Donc dégâts augmentés De 112 à 120 Boisson fortifiante La capacité du bouclier A été légèrement nerf par contre Donc de 106 à 98 points Mais à côté de ça Moi Voilà Juste ça déjà Franchement je vais rejouer Duchesne Je pense qu'on va rejouer Duchesne En stream bientôt Flamme grandissante Le niveau 1 Pareil C'est un talent Moi vraiment j'ai envie de le jouer Ce talent Mais le problème C'est que même le gain N'était pas terrible C'était On sentait les nouveautés Avec l'armure Quand le reworkchain avait eu lieu C'était les nouveautés Avec l'armure etc Et du coup Ils avaient été mignons Ils avaient mis 15 points d'armure Maintenant Et bien quand vous allez mettre un E Vous allez gagner 20 d'armure Et là ça va devenir costaud Surtout qu'il est pas simple à stack Il est très long à stack Les quêtes de Chain Sont très longues à stack L'infusion purificatrice Donc c'est le bouclier anti-sort De Chain Qui voit son temps de recharge réduit de 15 à 12 secondes CD Donc c'est vraiment bien aussi Et enfin De toute façon Chain a plein de talents viables Vraiment plein de talents intéressants Des petits ups Il faut des petits ups Et c'est ces petits ups Qui vont faire Qui vont vraiment faire la diff Les flammes flétrissantes Donc le debuff Réduction de puissance et de capacité Augmentée de 25 à 30% Au niveau 13 sur les flammes Honnêtement C'est un changement très apprécié Aussi pour Chain J'adore les changements faits pour Chain Et on revient du coup sur les développeurs Sur les commentaires des développeurs Chain s'oriente davantage Je vais à un rôle de guerrier offensif Avec ses changements L'un des problèmes de longue date de Chain Est lié au fonctionnement Et à l'équilibrage de son trait Donc là ils expliquent évidemment Que Chain est très dur à équilibrer Parce que celui-ci peut être trop puissant Ou trop facile à neutraliser Donc ils expliquent vraiment Pourquoi Chain n'est pas forcément Très souvent me dit Mais pourquoi Chain ne sort pas tant que ça en pro Blablabla Et certains disent Oui Chain il faut le Il faut un rework Non il n'y a pas besoin de rework Chain il est super comme il est Mais justement Il parle d'un truc qui est très vrai C'est à dire que Chain Face à aucun contrôle Trop fort Chain face à trop de contrôle Trop faible Du coup Là Plutôt que d'essayer D'équilibrer le passif Il préfère partir sur une augmentation De dégâts Et nerf le bouclier Il déporte le problème Mais honnêtement C'est un très bon choix Je trouve Et lorsque l'explication Nous commençons à essayer D'y remédier En augmentant sa résistance Sur la durée Et en réduisant la quantité De dégâts Qui peut encaisser d'un coup Tout en améliorant Ses propres dégâts Donc réduire le burst Sa réponse au burst Mais d'un autre côté Augmenter ses propres dégâts Nous continuions de nous expérimenter Mais nous souhaitions appliquer Ces changements Dès que possible Plutôt que d'attendre Le dernier moment Et ça C'est un très bon changement Ça annonce probablement Même d'autres changements Qui arrivent sur Chain Mais c'est un petit test En mode Voyons ce que ça va donner Récoltons des données Et on pourra Voir ce que ça va faire Et moi j'adore Ce qu'ils font sur Chain Vraiment gros applaudissements Garrosh Le coup d'épaule Donc l'activable Le coup de poing Effet de ralentissement Minimum augmenté De 30 à 40% L'effet de ralentissement Maximum Reste fixé A 60% Donc un petit slow Mais bon le problème C'est ce talent Il va falloir changer D'autres choses Sur Garrosh Il va falloir mettre L'adversaire amateur De base Vraiment Dans la mêlée Pardon L'adversaire amateur Ça c'est Artanis Dans la mêlée De base Parce que c'est vraiment Super intéressant Mais le problème C'est que le Q1 C'est trop fort Le brise guerre O1 c'est trop fort Et dans la mêlée O7 c'est trop fort aussi Livresse de sang Le 13 Le soin augmenté De 10% à 15% Du maximum de points de vie Ça c'est vraiment bien Ça c'est vraiment pas mal Le Z en énorme soin En fait Donc c'est vraiment pas mal Et la défense toique Donc l'anti burst Que vous activez avec le D Qui passe de 40 à 30 secondes C'est très fort ce talent C'est vrai que Mesure de guerre Plus brise guerre C'est beaucoup trop fort Donc jouer un petit peu Sur ce talent Améliorer ce talent L'avoir plus souvent Je trouve que c'est une bonne chose Tant que le brise guerre Plus mesure défensive Vous l'avez à chaque CD de A Donc potentiellement 5 secondes Donc c'est vraiment pas mal Imperius Alors là Imperius ils ont fait n'importe quoi Par contre Imperius ont fait n'importe quoi Moi personnellement J'attendais un up du Z Même pas up le Z Mais juste augmenter Les dégâts du Z En PVE Parce que Imperius qui lui manque C'est du wave clear Quand il aura du wave clear Il sera très bien Mais du coup L'arsenal angelique Donc le bouclier Qui est un petit peu trop fort Par rapport à l'autre Qui est plus dur à proc Donc le temps de recharge A été augmenté de 60 à 70 secondes Et le coût en mana augmenté Parce que c'est un énorme shield C'était l'ultime Le plus générique d'Imperius On en avait parlé Je vais essayer de voir le guide d'Imperius Du coup On nerf un petit peu ce talent Enfin on nerf cet ultime A côté de ça Là c'est l'erreur Mais C'est du grand n'importe quoi Ce qu'ils ont fait sur Imperius Je dis très rarement Si vous regardez Toutes mes analyses de patch Je dis très rarement Mais ce niveau 1 Ils ont fait n'importe quoi Mais n'importe quoi Donc comment ça fonctionne Maintenant le Z Donc je vous rappelle C'était les 3% du maximum de PV A chaque fois que vous touchiez un ennemi Avec votre Z Et derrière Quand vous faites péter la marque Ça allait être 3% du maximum de PV Maintenant ça fonctionne désormais Avec toutes les marques de fer de vaillance Donc le A Mais surtout le E Donc c'est à dire que vous faites Z, A, E Déjà vous allez infliger Donc par contre Les dégâts ont été réduits de 3% du maximum de PV A 2,5% Mais ça veut dire que vous faites 7,5% des PV maximum Au niveau 1 Au niveau 1 Vous mettez un full combo sur un mec Vous lui mettez quasiment 10% de ses PV Max en moins Hop Et c'est pas fini Le E C'est plein de petits tics Qui font pop une marque Heureusement Imperius a une vitesse d'auto-attaque très lente Mais du coup E sur un mec Vous frappez 2,5% des PV max Ça remet Vous le mettez 2,5% des PV max Vous pouvez quasiment mettre un 7,5% Juste avec 3 tics de E Et je vous parle même pas Parce que là ce qui est génial C'est là où vous voyez que là par contre Ils ont fait n'importe quoi C'est à dire qu'ils vont up des talents qui sont moins joués Au 4 et au 7 C'est à dire l'armure physique Qui est situationnelle C'est un bon changement en vrai Et la pointe de colère Les dégâts sur la lance Au A Sur le A au 7 Qui passent de 160 à 180 points C'est des bons changements Le problème c'est pourquoi il est up ces talents là Parce qu'ils sont pas joués Et pourquoi ils sont pas joués Parce qu'au 7 T'as l'attaque de zone Et au 4 t'as le soin L'attaque de zone Imaginez Ça m'a marché avec le Z et le E L'attaque de zone avec les 2,5% PV max C'est n'importe quoi Et vous allez vous soigner comme un Xul Z Ça va être n'importe quoi C'est... Je comprends pas Je comprends pas Vous prenez Vous prenez l'Arcelain de l'Angélique Vous arrivez dans un teamfight Vous claquez le R Et vous faites Et leur PV il fonde Mais plus vite qu'un Xul Le mec c'est devenu Maltaï Il a fait un cosplay Maltaï l'Imperius Et honnêtement Je le dis très rarement Mais là Bah tant qu'ils vont pas le nerf Oui si vous jouez Imperius Franchement c'est free hello Vous prenez ce niveau Vous prenez la sustain o4 Vous prenez O7 l'auto-attaque de zone Et ensuite vous prenez mon build Que j'avais fait sur Imperius De toute façon Et vous allez tuer tout le monde Ça va être free hello Mais vraiment Donc c'est... Enfin ça ça va être changé C'est pas possible C'est débile Ça fait en sorte que le perso Va être beaucoup trop fort Et le pire en plus C'est qu'on voit qu'ils ont essayé De bien faire Parce qu'ils ont up le reste Mais en faisant ça Ça change rien Tu viens de faire ça Tu viens de condamner les autres talents Mais bon Adversité bonus au soin Augmenté de 25 à 35% Quand Imperius A moins de 50% de ses PV Donc c'est mieux Pour le côté anti-burst D'Imperius Quand vous allez crever Donc ça reste bien Toujours situationnel Mais très bien Track des impies Donc la vorpale Un petit peu personnalisée D'Imperius Qui va son temps de recharge Réduit de 15 à 12 secondes Et confère désormais 25 points d'armure Et ça c'est un bon changement Très bon changement Sur ce niveau 20 Qui était un petit peu en dessous Donc les 25 points d'armure Quand vous TP sur le mec Ça c'est pas mal du tout Bon après ils disent Voilà D'après les données recueillies Des joueurs d'Imperius Les plus expérimentés L'équilibrage de notre nouveau héros Devrait s'avérer très satisfaisant Nous souhaitons toutefois Ajuster quelques-uns de ses talents Pour que tous demeurent attractifs C'est là où on voit Que bah ils se sont ratés Parce que ça C'est devenu beaucoup trop fort Le Z1 est toujours fort Bien sûr Il permet de waveclear etc Mais pourquoi Enfin prenez ça Vous allez tuer tout le monde En teamfight Je veux dire Plus facile de waveclear Quand t'as tué toute l'équipe ennemie Johanna Alors Johanna Je vous vois venir tout de suite Couperé dégâts augmentés De 183 à 210 Je vous ai préparé Même quelque chose Exprès pour Johanna Donc Les dégâts augmentés Sur le couperé Vous allez me dire Malga c'est ce que t'avais demandé Qui réaugmente les dégâts Sur le couperé Oui Temps de recharge réduit De 60 à 50 secondes On l'a plus souvent Bon ça on s'en fout L'important c'est pas 60 secondes c'est déjà court Donc pas un problème 50 secondes Ok Coût en mana réduit De 90 à 60 points Johanna est assez manavore Moins de mana Ok Vous allez me dire Bon bah maintenant Ça va devenir viable Malga 210 points de dégâts Je vais vous montrer Donc ce seul site C'est tout simplement Heroes Patchnot Je vais pas remonter Parce que sinon c'est chiant Mais je vais tout simplement Vous vous rappeler Donc ça vous permet D'avoir l'historique des patchs Sur les personnages etc En l'occurrence Vous avez Donc le couperé Falling Sword Lors du rework Lors du rework de Johanna Donc c'était le Vous voyez le 26-9 2017 Quand Johanna avait été rework Son coût en mana A été passé de 100 à 90 Sur le coup près Et ses dégâts Avaient été réduits Mais regardez ça C'est 50% de nerf Quasiment 365 de dégâts A 183 C'est pour ça que je vous avais dit Que c'était devenu Le pire ultime du jeu Quasiment Et maintenant Ça applique un slow De 50% Après que les mecs Aient été bump Mais si on prenait le couperé C'était pour ça Donc s'ils remettent 365 de dégâts Et qu'ils passent ça A 50 secondes Moi le couperé Et qu'ils virent le slow Moi je vous dis Le couperé ça devient Situationnel Mais ça devient fort Le problème C'est que Là on se dit Bon bah c'est bon Ils ont augmenté les dégâts 210 Avant c'était 365 Ça vaut 42% J'avais fait le calcul Ça vaut un 42% De nerf Par rapport au rework Avant c'était Quasiment 50% De nerf On est à 43 De nerf Quelque chose comme ça C'est nul C'est toujours nul Et ok maintenant Il y a le temps de recharge C'est cool Mais il faut m'augmenter Ces valeurs là Il me faut me virer Ce slow dégueulasse Et m'augmenter Ces dégâts Le bouclier sacré Reste beaucoup plus fort Sur Johanna De toute façon Donc ça reste C'est un bon changement Mais il y a encore Énormément de travail Avant que le couperé Redevienne intéressant Renfort Alors là Le nombre de maximum De blocage De Johanna Est augmenté Je rappelle C'est en fonction Quand vous lancez un sort Vous gagnez une charge De blocage Avec Johanna Donc maintenant Vous mettez vos 3 sorts Vous avez 3 charges De blocage Donc 75% Je crois que c'est 60% Avec Johanna Mais de dégâts en moins Donc c'est toujours très bien Donc c'est un bon changement Enfin c'est un très bon app Dans l'idée Voilà Quand il y a beaucoup D'auto-attaqueurs C'était un talent Qui était bien Et bien il les devient Encore mieux Quand il y a beaucoup D'auto-attaqueurs Inflexible ensuite Bonus et la capacité De bouclier Augmenter de 30 à 50% Ça c'est insane aussi C'est n'importe quoi On voyait beaucoup L'inflexible cet été Notamment quand il y avait Beaucoup de Diablo et de Garoche Johanna contre ces piques là L'Oi de l'espoir C'est toujours le talent Le plus générique Pour les soins Mais l'inflexible Ce qui était intéressant C'est d'avoir plus souvent Ta Galva Et en plus S'il y avait beaucoup de Burst La Galva Elle tanque mieux Mais ce qu'on veut C'est avoir plus souvent La Galva Dans le genre d'optique Bonus et la capacité Du bouclier Augmenter de 30 à 50% C'est n'importe quoi Faut savoir que Johanna 30% On pourrait dire Oui oui Johanna la Galva Lui offre énormément de shield Donc passer à 30% Enfin 30% à 50% de shield Le shield qu'elle a C'est n'importe quoi Donc je suis Je trouve que ce changement Il est un peu débile Représentie éternelle Le mana récupéré Augmenté de 2.5 à 3 points Sur le Z Moi j'aime beaucoup ce talent Ça date vraiment D'il y a longtemps Avec Johanna Mais ça Moi j'aime bien Parce que ça permet D'avoir plus souvent le Z Donc sur Spider Queen Par exemple pour avoir plus de Wave Clear Ça peut être vraiment cool Sur Sanctuaire aussi Ça peut être vraiment intéressant Donc j'aime bien ce petit changement Parce que ça permet vraiment De régénérer De moins avoir de problèmes De mana avec Johanna Et ça par exemple En plus n'oubliez pas Que ça réduit le CD du Z Et pallier avec L'élan de bataille au set Ça peut être vraiment cool Epiphany La durée Donc au set Le blind Qui voit la bonus La durée d'effet d'aveuglement Augmenter de 0.5 à 0.7 secondes Ça c'est vraiment fort aussi Parce que dans les stats Enfin encore une fois C'est situationnel Mais dans les moments Où il faut profiter des blinds Il faut blind l'adversaire C'est vraiment bien Parce que si vous avez un blind Quasiment Je sais plus combien il dure Mais c'est n'importe quoi La durée Donc c'est vraiment bien Léorique Léorique L'allégeance macabre Qui voit son soin Augmenter Et c'est un énorme up L'allégeance macabre C'est déjà bien Sur Spider Queen Des maps où il va double wave clear C'est un très très bon talent Niveau Soin augmenté de 1% Du maximum de PV A 1.25% du PV maximum Ça vaut un truc Genre entre 10 et 14% De PV Pour une vague de sbires Sachant que je rappelle Que ça marche pour les sbires alliés Et ennemis Enfin très souvent On se rappelle des sbires ennemis Mais pas des sbires alliés Ça marche avec vos propres sbires Donc juste une vague de sbires ennemis C'est quasiment je crois 13% de PV max Un truc comme ça Donc c'est vraiment vraiment pas mal Et ensuite la récupération d'une mana A été augmentée de 5 à 6 points Donc 6 points de mana Par sbire qui meurt Donc c'est vraiment pas mal du Alors le niveau 13 L'eau s'endurcit Bonus d'armure Donc augmenté de 20 à 40 points Quand vous appuyez sur E Donc ça c'est un bon changement Durée de l'armure bonus Qui a été augmentée Donc ça c'est pareil C'est les valeurs C'était des valeurs très anciennes Mais offrir de l'armure Un peu plus d'armure C'est quand même cool Allerique surtout avec les changements Qu'il y avait eu Et je pense que c'est aussi pour ça Qu'ils l'ont fait Et enfin le linceul du roi défunt Donc le linceul du roi défunt C'est tout simplement le bouclier L'invulnérabilité de Léorico 20 Qui était un talent Qu'on oubliait Mais qui était vraiment fort Temps de recharge Réduit de 75 à 60 secondes Donc ça c'est bien Remettre avec tous les boucliers Renforcés, personnalisés Machin Ça c'est très bien Rexar Un talent 13 Enfin talent 13 Sur le build auto-attaque De Rexar Avec la vitesse d'attaque Qui était très dure à jouer La durée de la vitesse d'attaque Qui était augmentée de 3 à 4 secondes C'est un très bon changement Et enfin Il nous reste Stitches Le temps de recharge du gavage Qui réduit de 70 à 65 secondes Ce qui me gêne C'est de up le gavage Parce que Après je sais pas pourquoi Sur le rework Ils avaient nerf le gavage Et la build putrid En mettant des temps de recharge Des ultimes plus long Le gavage reste situationnel S'il vous plaît C'est build putrid sur Stitches Je vous laisse aller voir Le guide Stitches L'avoir Bon bah C'est un petit peu Un plus plus souvent C'est pas énorme Mais ça reste ok Par contre des très bons changements Sur Stitches Sur le reste Machon de choix Qui est le talent 1 Qu'on voit le moins Et c'est pas pour rien Qui l'a été up Régénération des points de vie Par cumul Augmenté de 1 à 1,5 secondes Donc à chaque fois Que vous mettez Un sur un héros ennemi Vous allez augmenter Votre régène de PV D'1,5 PV en fait Par secondes Donc c'est pas mal Honnêtement C'est pas mal pour Stitches Mais ça reste dur à faire Cannibalisme Les soins sur les auto-attaques Et le Z Sur le Z Au niveau de Je dirais De bout portant Les soins ont été augmentés A 2% du maximum de PV C'est énorme Honnêtement Je pense que ce talent On a même pas besoin de up Mais c'est un très bon changement Donc profitons-en Ça marche sur les auto Et sur le Z A bout portant Donc c'est très bien Honnêtement Les 3 talents 7 De toute façon Nos Stitches sont forts Et celui-là Il était encore renforcé Donc profitez-en Ça par exemple Avec la régène Et c'est un up Avec l'autre Là par exemple Il up ça Mais au final Ce talent marche encore mieux Avec la régène Vous savez La régène au niveau 1 Les 15% de soins amplifiés Ah ça marche avec le cannibalisme Donc faut pas l'oublier Suc digestif Et ça c'est un très très bon changement Vous savez c'est le E Qui débuffe les ennemis Donc je viens de faire Le git stitch Donc je suis un petit peu déçu Mais pensez-y Le E Qui réduit de 50% Les dégâts Du mec touché En plus de ça Ça fera que votre E Fera plus de dégâts 40% de dégâts supplémentaires Au héros Donc c'est un talent Je trouve méga fort Contre Illidan Contre Illidan Ce sera très fort 50% de dégâts en moins Et en plus de ça Bah c'est les bursts un peu magiques Qui vont faire mal à Illidan Donc ce talent Va lui réduire sa sustain Lui faire Enlever les dégâts Donc enlever la sustain Donc il fera moins mal A vos alliés Et en plus de ça Il se soignera moins Et en plus de ça Vous lui mettez un burst Des dégâts Donc j'aime beaucoup Honnêtement ce qu'ils ont fait Avec ce talent 13 Qui va devenir vraiment compétitif Même si le Z reste toujours le meilleur Celui là va devenir Vraiment compétitif J'aime beaucoup J'aime beaucoup les changements Sur Stitches Donc voilà J'ai essayé de faire au plus court Une patch note quand même Dans l'ensemble très intéressante Sauf pour Zagara Sauf pour Zagara Principalement Jaina c'est un peu moyen Mais surtout Zagara C'est nul Descartes le palier 13 C'est nul Mais sinon tout le reste Franchement c'est des bons changements Des choses intéressantes Mention spéciale à chaîne Qui est un très bon changement J'aime beaucoup J'aime beaucoup la patch note Et Blizzard nous montre que Voilà L'équipe de développement D'Heroes of the Storm Vient de nous dire Vient d'essayer de rassurer Tout le monde en disant Non On n'abandonne pas le jeu Ne vous en faites pas Enfin ça fait très longtemps Qu'on n'a pas eu Si quelqu'un a envie D'aller voir justement Sur l'Heroes patch note Voir l'époque Enfin Très longtemps qu'on n'a pas eu Autant de changements Sur Il y a eu des patchs Avec beaucoup de changements Mais là Plus de 30 persos C'est vraiment très rare Avec beaucoup de talent Qui était un petit peu moins joué Et ça c'est un truc Qu'il fallait faire Donc vraiment Bien joué BliBli C'était un très bon patch Dans l'ensemble je trouve Voilà en tout cas Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à me donner Vos impressions Est-ce que vous avez aimé ce patch Est-ce qu'il y a des choses Que vous auriez aimé Qui rajoutent Peut-être dans les talents Aussi un peu moins joués Mais voilà Est-ce que dans l'ensemble Vous aimez ce patch Qu'en pensez-vous Je vous laisse ça Dans la section commentaire évidemment Je vous fais plein plein de bisous On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus dans le Nexus Merci d'avoir regardé cette vidéo